Kate Middleton serait très déçue par le comportement du prince William. La duchesse de Cambridge a été très touchée par les propos tenus par le prince Harry dans ses mémoires. Kate Middleton aurait aimé que le prince William prenne la parole publiquement. Kate Middleton et le prince William sont des personnalités emblématiques de la famille royale. En avril 2022, ils ont fêté leur 11 ans de mariage. Les amoureux s'étaient dit oui à l'abbaye de Westminster lors d'une cérémonie retransmise en direct à la télévision. Ils filent le parfait amour aujourd'hui et sont les parents des princes Georges, Louis et de la princesse Charlotte. Si le couple semble très heureux, le journaliste Tom Bauer a affirmé le contraire dans les colonnes de gala, ce lundi 17 avril. Ce dernier est revenu sur les tensions entre le prince Harry et les Windsor. Dans ses mémoires, le duc de Sussex a enchaîné les révélations et il semblerait que celle-ci ait beaucoup dérangé Kate Middleton. Kate pensait que William devait davantage la défendre. Pourtant, William et le palais pensaient qu'il valait mieux ne rien dire, a-t-il expliqué. Si le prince William n'a pas pris la parole publiquement, il aurait toutefois été très touché par les propos de son frère. Anxieux et triste, il brûle de l'intérieur, a poursuivi le journaliste. Mais va-t-il réagir publiquement un jour ? Le prince William serait très remonté contre son frère mais ce dernier a opté pour le silence. Selon des proches de la famille royale, le duc de Cambridge ne se vengera pas, a-t-il expliqué dans les colonnes du Thaïs le 8 janvier dernier. Il ne le fera jamais, parce qu'il est digne et incroyablement loyal, a-t-il poursuivi avant d'ajouter, William est une cible facile parce qu'Harry sait qu'il ne va pas se venger. Combien de coups pouvez-vous tirer sur un canard assis ? Des propos également tenus par Tom Bauer qui assurent que la famille royale aurait dû prendre la parole. Ils auraient mieux fait de faire une déclaration arguant que tout ce que Harry avait dit était faux, et que Meghan Markle avait été merveilleusement bien traité, a-t-il affirmé. Un déballage médiatique qui aurait particulièrement touché Kate Middleton. Contrainte de ne rien dire publiquement, la duchesse de Cambridge aurait toutefois été très choquée et blessée par les propos du prince Harry. Révélation du prince Harry, le roi Charles III trop faible ? Le roi Charles III fait beaucoup parler de lui puisque son couronnement approche à grands pas. Pour cette occasion spéciale, ce dernier a invité son fils, le prince Harry et ce dernier a accepté l'invitation. S'agit-il d'un pas en avant vers une réconciliation ? Pour Tom Bauer, le silence de la famille royale face aux mémoires du prince Harry est problématique. Toutefois, il tente de l'expliquer en affirmant d'abord, Charles III était trop étrayé pour dire quoi que ce soit. Selon ses propos, le nouveau roi d'Angleterre est un homme faible. Si est-il un homme en conflit, assure-t-il avant d'ajouter, il se sent coupable et il pensait que le silence serait la meilleure option. Les révélations du prince Harry ont beaucoup touché les Windsor. A propos de l'auteur Tiffany Yakomaxi passionné par les disparitions mystérieuses et les enquêtes, j'écris pour Closer depuis 2020. J'aime aussi raconter la vie des people et adore la série Freyne 2. Ses derniers articles « Je me suis senti moins qu'humaine », M. Burrard dévoile le pire moment qu'elle a vécu au procès. Laurie Tillman a-t-elle retrouvé l'amour depuis sa rupture avec Juan Arbella et Maddy McCann, ces indices qui hantent la jeune femme convaincue d'être la fillette disparue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada